Ah, ce que j'adore dans les interviews avec Mélanie, Mélanite, Méladée, elle va nous dire comment faut l'appeler maintenant, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Mélanie Ben, c'est très bien. Mélanie Ben ? Mais c'est nouveau. C'est Mélanie Ben. Alors maintenant, ton blase, c'est Mélanie Ben. Ouais. Mais tu n'es pas mariée. Non, je vais le convaincre. Pas encore. D'ailleurs, je vais me marier, je sais. Non, mais je sais que tu vas te marier, tu ne parles que de ça sur tes réseaux sociaux. Mission épousaille. Ben oui, mais ça, on va en parler juste après. Mais moi, je voulais savoir s'il fallait continuer de t'appeler Mélanite, s'il fallait t'appeler Méladeye, s'il fallait t'appeler Mélanie, je ne sais plus. Alors, Mélanite, ça restera toujours Mélanite. Ben oui, mais la nuit, c'est fini. La nuit, c'est fini. Sauf si tu fais des soirées clandestines ou des dîners clandestins. Mélanite, elle sera toujours une partie de moi Mélanite. Méladeye, ça sera toujours la date de mon anniversaire, l'événement. Et maintenant, Mélanie Ben. Mélanie Ben. Tu as du mal encore à te dire Mélanie, tu es encore dans ce truc de Mélanite, non ? Ben moi, j'ai toujours aimé être Mélanite. Et de toute façon, c'est toujours une partie de moi. Bien sûr, mais tu as changé quand même. Attention, je ne dis pas en mal, tu as évolué. Je sens que tu prends en maturité. Ben après, c'est normal, maintenant je suis en couple. Je ne suis plus une célibataire. Célibataire, tu sors, tu as les amis, tu as le kiff, les soirées, nanani, les rencontres et tout. Là, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime. Tu es très amoureuse, j'ai des vidéos aussi à te montrer. Tu vas réagir à certaines séquences que tu n'as encore jamais vues au moment où je te parle. Mais dans un premier temps, je ne savais pas que tu cuisinais. Ben oui, moi je t'ai vue dans un dîner presque parfait. Tu ne savais pas non plus ? Si, je sais cuisiner. Ou je sais faire plutôt de l'assemblage. C'est-à-dire ? C'est quoi l'assemblage ? C'est prendre un plat Uber Eats, le mettre au micro-ondes et mettre une fourchette et un couteau à côté ? Mais je ne sais pas. Tu es sadique. Un peu. Non, c'est que tu prends une sauce à gauche, tu prends une sauce à droite, tu la mélanges, tu touilles un peu, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu de fromage à la rigueur, un peu de crème fraîche et c'est bon. Et tu as fait ta tante mouillée. Exactement. Comment ça s'est passé le dîner presque parfait ? Ben franchement, je trouvais ça très sympa. Sauf quand j'ai vu les images. Pourquoi ? Je ne pensais pas qu'il y avait une émission plus hypocrite que la télé-réalité. Alors là... Il faut que tu m'expliques alors maintenant. Ben en fait, lors du tournage, tout le monde est sympa, tout le monde est souriant, machin, et je t'adore et je t'aime bien et ceci et cela, et la pommade et l'anesthésie générale. Et en fait, quand tu vois les images, ils sont tous... Je suis désolé. D'habitude, c'est toi. Ben voilà, tu passes. Excuse-moi, Mélanie. Il n'y a pas de souci, ma vie. Et en fait, là, tu découvres que le jeu, c'est qui va critiquer mieux que l'autre ? Tu parles entre les candidats ? Oui. Et tu as gonflé, il paraît, pendant le dîner à cause d'un aliment. Et moi, il y a un petit commentaire qui n'est pas très sympa, mais qui est rigolo. Et je sais que tu as de l'humour qui dit allergique, mais tu dis que tu vas faire un œdème de couïc. Visiblement, l'œdème s'est arrêté aux lèvres. Pas de panique. C'est drôle. C'est très drôle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as gonflé ? En fait, tu as vu, quand moi, je fais un œdème, ça commence à me gratter. Et je gonfle de plus en plus, et après, je m'étouffe à l'intérieur. Ah, mais c'est très grave, il ne faut pas en rire. Non, du tout. Et en fait, le gâteau, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Je suis sûre que ce n'est pas elle qui l'a fait. Bon, voilà, sinon on aurait su que... Mais parce que toi, tu es allergique aux fruits. Ça, ça te fait des œdèmes de couïc, les fruits. C'est ça ? Rien à voir avec McDo et la concurrence. Mauvaise blague, je sais. Oui, c'était nul. Mais je rigole par politesse. Merci, c'est gentil. Mais alors, c'était quoi ? Il y avait des fruits dans le gâteau ? Elle a mis du jus de raisin. Non, pas du jus d'orange, je crois. Elle a mis un verre de jus d'orange. Mais voilà, après, elle a oublié. Ou ce n'est pas elle qui l'a fait. Et au final, elle a mis à l'hôpital. Ah, tu as fini à l'hôpital ? Oui, en fait, je suis arrivée. Vu que c'était Covid, machin, tout ça. Je suis vite allée chez mon mec. Mon mec, il a un copain qui est médecin. Je suis partie directement chez le médecin. Il m'a donné les cachets pour que je puisse arrêter de gonfler. Tu n'as pas attendu ni rien ? Non. Maintenant, toi, tu connais tout Paris. J'ai peur, tu imagines ? En plus, j'ai la honte. La honte, tu imagines, mon mec, il me voit gonfler. Il ne t'a pas vu ? Non, jamais. Tu t'es cachée ? Évidemment. Non, mais je ne sais pas, quand même, c'est ton homme. Oui, mais je veux que ça continue à être mon homme. Oui. Je ne veux pas qu'il me voit gonfler. Mais un jour, il te verra. Oui, mais pas pour l'instant. Là, c'est gênant. Tu ne fais pas pipi devant lui ? Pipi, oui. Tu ne fais pas caca ? Non. Remarque-moi non plus. On est d'accord. Qui fait caca devant son mec ? On est d'accord. Ou devant sa copine ? Non, mais je suis curieux. Dites-le nous dans la barre de commentaires en majuscule pour qu'on regarde. Pipi, c'est simple. Voilà, tu mets un peu d'eau, tac, tac, tu pisses, ni vu ni connu. Caca, il faut arriver genre en mode équipé, le parfum, le papier, le machin. Tu mets la musique à fond, au cas où il y a des bruits, des bruits de flash, flash, quelque chose. Il y a des pets, machin, tout. Nous, avec Romain, c'est très simple. Dès qu'il y en a un qui fait la toilette, on se dit un des toilettes. Donc, il y en a un soit qui sort de la chambre, soit qui va aux toilettes à côté. Ah, vous vous faites sortir de la pièce ? Non, mais sérieusement. Genre, tu dis, attends, chéri, est-ce que tu pourrais... Il le sait, en gros, ce que tu vas faire. Ah oui, je lui ai dit, opération caca. D'accord, mais tu lui dis, c'est bien, au moins, il est au courant. Voilà. Il est au courant, mais il n'entend rien. Ni son, ni image. Ni son, ni image, ni odeur. Bah oui, c'est vrai. Ça doit le changer, de ne pas avoir de son et d'image. Moi, je vais t'en montrer des images avec du son. Je te fais découvrir un extrait vidéo. Quelle belle transition. Et puis, tu commandes juste après. Tu dis, Mélanie, j'ai envie de prendre le temps aujourd'hui de t'écrire au nom de l'amour intense que je te porte et du bonheur que je ressens depuis que tu es entré dans ma vie. Très vite. J'ai su que c'était toi l'amour de ma vie, la femme que je voulais aimer, construire, fonder une famille. Je sais que ça veut dire beaucoup pour toi. Je te connais peu, Romain, mais je commence à apprendre à te connaître. Et dire une chose pareille, je pense que c'est beaucoup pour toi. J'ai mis du temps déjà à l'écrire la lettre. Parce que j'ai laissé parler mon cœur. Et je pense qu'avec des mots, on peut exprimer beaucoup d'amour. Regarde-moi ce sourire nier que tu as en train de regarder et d'écouter ton homme qui parle de toi. C'est trop mignon. Mais je l'aime trop. Quand tu le vois comme ça parler de votre histoire, de votre amour, de ce geste, de cette lettre magnifique qu'il t'a faite et qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Ben, dans laquelle vous développez des vidéos qui sont juste sensationnelles. Et je vous invite à vous abonner à leur chaîne. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ça ? Ben, au final, on a mal commencé notre relation. Mais au final, elle se finit bien. Donc moi, je suis super contente. Et ça me prouve qu'il ne s'est pas foutu de ma gueule, qu'il m'aime vraiment. Et autant que moi, je l'aime. C'est vrai que ça a été les montagnes russes entre vous. Est-ce que tu sais aujourd'hui, avec du recul, pourquoi ça a été si compliqué ? Toi, tu étais très accrochée depuis le début. Toi, tu ne cachais pas tes sentiments. Lui, tu étais beaucoup plus pudique. Ok. Je vais être très, très honnête. Bon, moi, comme tout le monde sait, moi, dès que je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. C'est lui, je ne veux que lui. C'est pour ça que je ne l'ai jamais lâché. Maintenant, pour un mec comme lui, assez réservé, assez pudique, machin et tout, c'est compliqué d'être avec une fille comme moi. Quand je dis une fille comme moi, c'est parce que bon, moi, j'ai fait beaucoup de soirées. Je n'ai pas la meilleure des images. J'ai rencontré quand même pas mal d'hommes, même s'il ne s'est rien passé, compagnie. Mais j'ai quand même beaucoup d'hommes autour de moi. Donc, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui a eu un passé comme le sien de se retrouver avec une fille comme moi et avoir confiance en moi. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu as conscience d'avoir... Non, tu as conscience de quoi, en fait ? Pourquoi tu dis que je n'ai pas la meilleure des images ? On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, bon, les hommes, ils voudraient quoi dans l'idéal ? Une fille qui a connu qu'un homme dans leur vie. Là, ça remonte à l'autre truc archaïque, machin et tout. Maintenant, l'histoire, c'est que moi, avec la télé-réalité, j'ai 27 ans, j'ai connu des hommes. Je ne suis pas sainte ni vierge, tu vois. Donc, pour un homme comme ça, c'est compliqué que moi, j'ai eu une vie passée. Et c'est vrai, ça se comprend. Comme moi, un mec qui a eu énormément de meufs, j'aurais le seum d'être un nouveau numéro. Ça se comprend. C'est mettre l'exclusivité. Et aujourd'hui, est-ce que c'est dur pour toi de changer, de faire des sacrifices, de faire des concessions ? Comment tu le vis, tout ça ? Franchement, non, parce que je kiffe. J'adore ma nouvelle vie. J'ai un mec, je vais au sport, j'ai une vie stable. Je ne sais pas, on fait tout ensemble. Mon mec, c'est mon meilleur ami. Tu avais déjà vécu une relation comme ça ? Non. Tu découvres. Ça fait quoi ? Je ne vais pas me porter l'œil. Mais ouais, moi, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Mon mec, il me comble à tous les niveaux. Il m'aime, on s'aime. On a des histoires comme tous les coups. Mais quoi qu'il arrive, tant qu'on a l'amour, on accepte tout. Et de toute façon, le couple, c'est ça. C'est ça, il faut faire des compromis. Comment ça se passe pour la demande en mariage ? Parce que je te vois très insistante sur les réseaux sociaux. C'est vrai que communément, les filles, de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre, n'aiment pas le faire de cette façon-là, tu sais, brute de décoffrage. C'est fait beaucoup plus en finesse. Toi, tu n'hésites pas à dire que tu attends la bague. Tu sais que je suis une blata. Oui. Ça veut dire quoi ? Sans gêne. Ah, d'accord. Ah, ok. Donc, en tant que porte-parole des blata, tu vois, aujourd'hui, avec Romain, on a une petite idée de vidéo bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Si le Covid se passe bien mieux comme on veut, je n'en dis pas plus. Mais de toute manière, je veux mon mariage, je l'aurai. Je serai invitée de mon témoin. Je suis ton témoin. Oui, t'es mon témoin. Sérieux ? Sérieux ? Tu connais ma famille, j'ai obligé. Oui, j'ai fait Shabbat. Exact. J'ai ramené une bouteille de vin, elle n'était pas cachère. Tu as fait le Ramadan juif aussi. Pourquoi ? Si, tu as fait Ramadan juif. Ah, parce que, pourquoi ? Vu que mes amis étaient musulmans, j'en ai fait Ramadan, mais avec la bouffe cachère. C'est vrai. Et qu'est-ce que c'était bien, mon Dieu, toute cette diversité autour de la table. Enfin bref, ça sera un autre sujet. Mais j'avais passé un excellent moment avec toi et avec ta famille, Mélanite. Il arrive quand, ce mariage ? Est-ce qu'il y a des conditions ? Non, juste qu'il m'aime, juste qu'il m'aime toute ma vie et qu'il ne me trompe pas. C'est tout. Oui. Voilà, fidélité et qu'il tume. Vous en parlez de ça ? Ah oui. T'es très jalouse. Je sais. Jalouse, possessive, irascible. Mais genre jalouse, genre quand il y a des lives ou quoi, avec des candidats même de la villa décorbrisée et tout, il me semble que tu t'assures qu'il n'y a vraiment rien eu, pas un regard ambigu entre Romain et X ou Y. Oui, je t'expliquais pourquoi. On ne va pas se manquer. Moi, pour moi, quand tu es vraiment en couple avec quelqu'un, tu peux avoir des copains, des copines. Par contre, les copines, je t'autorise à leur parler si je les connais et que je vois qu'il n'y a aucune relation ambiguë, comme moi, de mon côté, et parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir des nouvelles copines. Alors, tu as des amis, tu as une femme, tu as une famille, tu n'as pas besoin d'avoir plus d'amis que ça, sachant qu'aujourd'hui, tu es en couple, tu es heureux, tu n'as pas besoin de connaître du monde. Mais c'est dur quand même dans le milieu de la télé-réalité, c'est rempli de filles en bikini qui passent le long d'une piscine et qui traversent des chambres en petites tenues. C'est vrai, on ne va pas se mentir. C'est pour ça que je suis toujours là. Oui, mais c'est pour ça que tu étais malade comme jamais quand il était en tournage sans toi. Quand il était en tournage sans moi, on n'était pas ensemble, il m'attège. Oui, tu étais accrochée. Oui, ça me faisait mal, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oui, c'est vrai. Il n'avait aucun compte à me rendre. Tu m'expliques un petit peu les dessous de ta phrase qui est devenue anthologique ? Mais parce que je t'aime ! Je le fais bien ? Oui. Tu fais mon playback ? 3, 2, 1... Mais parce que je t'aime ! Tu sais ce que m'a dit Lucie Mariotti ? Non. Elle m'a dit que c'était le cri du désespoir. Ça pourrait être le nom d'un film. C'est vrai, hein ? Oui. Tu étais désespérée ? Oui. Raconte-moi les dessous de cette séquence. Ben, alors... J'arrive... Donc déjà, ça s'est fait très très vite. Ça veut dire que, bon, moi je suis venue te voir. Le lendemain, je prenais l'avion. J'ai fait mon test PCR et je suis partie. J'arrive, je suis angoissée. Et le problème, c'est que, ben, vu qu'il n'y avait aucune preuve que lui et moi, on s'était vraiment fréquenté, ben, tout le monde était sceptique. Mais ça sort d'où cette histoire ? Pourquoi se permettre de dire ça ? Personne ne me croyait, genre comme si j'étais folle. Mais moi, je n'étais pas folle. Moi, j'avais des sentiments et j'ai vécu avec cette personne. Maintenant, j'arrive sur le tournage. Voilà, ça se... Je me retourne, machin et tout. Donc là, pas déterminé. Je me dis, c'est bon, j'ai des réponses. Ça se trouve, il va repartir avec moi, nan, nan, nan et tout. Et là, ben, la première fois, ce qui sort de sa bouche, c'est... Je parle avec Mélanie et Mélanette. Et là, ça m'a cassée, en fait. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Oui, parce qu'il n'y a pas de Mélanie, il n'y a pas de Mélanette avec lui, il y a juste toi. Ben oui, c'est ça, le truc. Lui, il est tombé amoureux de moi, mais Mélanette, il l'a subi. C'est Mélanette, je suis Mélanette en soirée. Mais sinon, ben, c'est vrai. C'est vrai. Mais lui aussi, il aimait bien passer du temps avec Mélanette. Après, ce qui se passe, c'est que, bon, on échange, machin et tout. Et au final, il commence à prendre le dessus. Et il ne comprend pas pourquoi je suis venue. Ben, je suis venue parce que je t'aime. Ça fait deux mois que je dis que je suis amoureuse de toi. Donc, il y a un truc qu'il ne comprenait pas ou qu'il ne voulait pas comprendre. Et à ce moment-là, donc, toi, c'était une façon peut-être de lui manifester tes sentiments, de lui faire comprendre que tu ne rigolais vraiment pas. Il a fini par le comprendre. Oui. Comment ça s'est passé, la Villa des Carbrezés ? Parce que je t'ai vue assez tendue devant ta télévision. Tu étais amie avec Sarah Lopez. Je ne sais pas si vous l'êtes encore aujourd'hui. J'aimerais savoir où ça en est entre vous. Qu'est-ce que tu lui reprochais aussi exactement ? Il y a eu une histoire de pousser, je crois, Romain dans les bras de Mélanie ORL. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Alors, j'ai expliqué mon problème avec Sarah Lopez. Sarah Lopez, quand j'étais en Corse avec Romain, nos premières vacances, on s'est connus à Paris. On est partis directement en Corse. Après, on a fait Marbella directement. J'appelle Sarah Lopez. On s'appelle de temps en temps. Oui, ma chérie, je suis avec Romain. J'ai des sentiments. Je sais qu'il part en tournage. Sarah me dit, écoute, tu ne t'accroches pas trop. Il part en tournage. Voilà. Mais bon, on continue. Enfin, moi, je continue à sortir avec Romain. Enfin, entre guillemets, à fréquenter Romain. Et quoi qu'il arrive, j'étais au courant qu'il allait faire Les Princes. Donc, Les Princes, en soi, je le savais, ça ne me dérangeait pas. Et vu les filles qu'il y a dans Les Princes, je savais très bien que Romain reviendrait vers moi. Par contre, quand il a eu le Covid et qu'il n'a pas pu aller faire Les Princes et qu'il est parti faire la Villa des Caire-Brisées, la Villa des Caire-Brisées, pour moi, c'est un programme qui me fait très peur. Parce que tu es vraiment suivi par une professionnelle. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a énormément de couples qui ont duré très longtemps grâce à Lucie, grâce au coaching, grâce à toute cette ambiance de bienveillance. On va dire ça comme ça. Donc, Les Princes de l'amour, ok. Vas-y, de toute façon, je ne peux pas interdire à quelqu'un que je viens de connaître depuis deux mois d'aller dans un programme. C'est le rêve de tout le monde, entre guillemets. Tout le monde a envie de le faire. Je ne peux pas me permettre de lui dire, non, il n'y va pas. Maman, tout ça pour revenir à Sarah Lopez. Quand il a fait la Villa des Caire-Brisées, Sarah Lopez était au courant. Donc, elle le voit arriver. Selon les dires, Sarah a écouté sa version à lui. Mais on a nos téléphones une fois par jour. Tu vas me dire que toi, ma copine, depuis cinq ans, tu n'es pas capable de confronter les deux versions en me disant, oui, mais lui, il m'a dit, c'était fini. Non, 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 il m'a dit, il n'était pas avec toi et ceci et cela. Mais ma chérie, toi, quand tu as eu des problèmes avec John, qui a sauté ? Moi, malgré que je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux. Tu t'es fait lyncher dans un live avec Fabrice Opogli. Exactement. Je me suis fait défoncer. Et quoi qu'il arrive pour tout... Mais parce que tu avais attaqué aussi un petit peu gratuitement Jonathan Matijas. Oui, parce que c'était parce qu'il a fait souffrir ma copine. Ma copine, je la vois souffrir, je la vois en train de pleurer, je la vois mal. Tu vois, donc c'est normal que moi, je suis obligée de faire un live avec quelqu'un. Je n'ai pas envie, je n'ai envie d'être désagréable. J'ai dit, écoute, tu fais souffrir, tu fais passer un mauvais moment à ma copine. Moi, je vais te faire passer un mauvais moment. Elle, le problème aujourd'hui, c'est qu'elle savait qu'il y avait une histoire entre lui et moi. Non, à part placer mon nom Mélanite, elle a encouragé Mélanie ORL à sauter sur dans les bras et Alice à sauter dans les bras de mon mec. Tu es sûre de ça ? Mais je l'ai vu dans les images. Mais tu es sûre que c'est elle qui est derrière ça ? Oui, personne ne l'a forcé. Tu viens me dire que Sarah Lopez, 5-6 ans de télé, on la force à faire quelque chose ? Donc c'était un choix délibéré ? Bah écoute, c'est soit, c'est soit elle a voulu faire sa séquence en disant, oui, je veux jouer l'entremetteuse, mais dans ces cas-là, tu n'es pas honnête avec moi. Et quoi qu'il arrive, tu veux faire une séquence, tu veux qu'on te voit dans une émission, tu veux qu'on te voit dans l'émission ? Et bien dans ces cas-là, fais la misère à mon mec, tu vois ? Si vraiment tu es ma copine, moi c'est ce que j'aurais fait. Alors, si pour moi, ma copine, elle est amoureuse d'un mec, que le mec, il ne veut pas de ma copine, et bien devant moi, il ne se mettra pas avec quelqu'un. Je te propose de découvrir les stories de Sarah Lopez pour que tu puisses y répondre. Après, tu vas me dire si tu as vu tout ça. Je tenais à m'excuser, je ne le fais pas en message privé, je ne le fais pas en appel, je le fais devant tout le monde. Je m'excuse parce que tu es une fille que j'aime, tout simplement. Maintenant, tu as le droit de refuser ou pas mes excuses, mais en tout cas, je mets ma fierté de côté. Et je pense que c'est une bonne leçon dans la vie, même pour vous. On fait tous des erreurs, on oublie souvent les choses essentielles dans la vie, mais le principal, c'est de reconnaître ses torts. Et là, je pense que je comprends maintenant pourquoi elle a eu mal, je comprends maintenant sa réaction. Et voilà, maintenant, le plus important, c'est de reconnaître ses torts. Et de les assumer et de s'excuser. Et vous devriez faire autant, la vie, elle est tellement courte. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais, chérie ? Je dis que je suis occupée. Oui ? Ouais, franchement, je... Non, ça, tu t'en foutais. Non, mais je l'ai déjà vu, pour moi, c'est du bullshit. D'accord, mais moi, j'ai envie de savoir quand même comment tu l'as pris. Ce n'est pas tout le monde, c'est vrai, qui pourrait dire comme ça, mettre son égo de côté, et dire, ok, je m'excuse, voilà, j'ai fait une bêtise. D'accord. Je comprends qu'elle s'excuse. Ok, d'accord, tu t'excuses, c'est bien. Par contre, la vieille histoire de... Enfin, pour moi, ce n'est pas de l'amitié, quoi qu'il arrive. Parce que si tu n'as pas eu ce déclic-là, sachant que moi, je suis en train de pleurer à Paris, et qu'au final, ça veut dire qu'elle était là après le patio. Et même après le patio, après qu'elle savait que j'étais venue pour Romain, machin, tout ça, on ne sait pas qu'ils ont dû tout se raconter. On sait comment ça se passe. Dites-nous dans la barre de commentaires ce que vous auriez fait si vous aviez été amie avec Mélanite depuis 5 ans, en tant que copine. Est-ce que vous auriez poussé la personne qu'elle aime dans les bras d'autres filles, ou est-ce que vous auriez fait une vie d'enfer à la personne qui va dans les bras d'autres filles ? Voilà, sachant qu'elle était au courant, sachant que je suis venue dans le patio, qu'elle savait ce qui s'est dit, et surtout que le avant et le après, enfin, avant le patio et après le patio, elle a quand même continué à pousser les filles dans les bras de Romain. Est-ce que vous vous êtes parlé depuis ces stories ? Oui, on s'est parlé. De toute façon, avant de faire mes stories, j'ai envoyé des messages à Sarah. Et Sarah, ça a été très « je m'en foutiste », et genre comme si c'était rien. Donc là, maintenant, enfin, en fait, là, ce qui me dérange, ça veut dire là, maintenant, que tout le monde est de mon côté et est d'accord avec ce que tu m'as fait, qui était dégueulasse, quand moi, j'ai pris ta défense et que toi, là, t'es en train de me trahir, et bien là, tu tournes ta veste, là, tu te dis « bon, là, d'accord, j'ai fait une connerie, je vais m'excuser. » Parce que tout le monde t'a dit que t'as fait une connerie, tu vas t'excuser. Tu penses qu'elle retourne sa veste en fonction de l'opinion publique ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que moi, dans les messages, c'est parce qu'elle me dit « hé, de toute façon, il n'était pas avec toi, hé, non, 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 hé, il m'a dit que c'était fini, non, 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 je fais ce que je veux. » Quoi ? Tu fais ce que tu veux ? Ben non, dans ces cas-là, t'es pas une copine. Tu lui en veux ? Oui. Tu pardonneras un jour ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que quoi qu'il arrive, moi, une copine, comme ça, c'est pas une copine. Moi, avec mes copines, je suis un soldat. Elle, ça a été une désertrice. Ben, on l'a vu que t'étais un soldat avec Jonathan Matijas. Franchement, Mel, tu sais à quel point j'ai de l'affection pour toi, depuis toutes ces années qu'on se connaît, et ta loyauté. Mais quand je t'ai vu, avec Fabrice Sopoglian, comment t'as désingué Jonathan Matijas, il avait rien fait. En soi, oui, à part briser le cœur de ma copine. D'accord, mais ça, ça te regarde pas. Ah, si, ça me regarde. Toutes les histoires de mes copines me concernent. Pourquoi ? Parce que quand ta copine, elle va t'appeler et te raconter tes histoires, ça veut dire qu'elle cherche du réconfort, une solution. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu es et le réconfort et la solution. La solution, c'était quoi ? C'était lui pourrir sa vie. Et le réconfort, c'est regarde-moi le pourrir sa vie. Ok, mais j'imagine que ça a été très tendaxe avec Jonathan Matijas quand t'as rejoint la Villa des Cœurs Brisés. Ah oui ? Parce qu'il y avait un historique entre vous. Ça veut dire que moi, déjà, j'étais pas au courant de ce qui s'était passé de la confrontation entre lui et Sarah. Ensuite, à terme d'aujourd'hui, vu comment ça se passe sur les réseaux sociaux pendant le passage de Sarah, Sarah continue à lui lancer des pics. C'est-à-dire que même si, dans l'émission, c'est tout beau, tout rose, dans la vraie vie, c'est pas tout beau, tout rose. Moi, il y a Lucie Mariotti. Excuse-moi, je te coupe. Mais Lucie Mariotti m'a dit en interview, j'ai été quand même sidéré quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'il se déchire autant de moi, genre des années après comme ça, alors que c'est fini ? Tu es censé faire ta vie chacun de ton côté. On est d'accord. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Non ? Elle m'a dit, Lucie Mariotti, c'est parce qu'au moment du tournage, il y en avait encore un des deux qui était encore amoureux de l'autre. Ça te choque ou pas ? Non, sûrement. Qui ? Qui, pendant le tournage, était encore amoureux de l'autre ? Alors, je vais te dire un truc. C'est que mon avis personnel. Je pense, enfin, après, bon, je pense toujours que c'est celui qui a fait la connerie qui a toujours des sentiments pour la personne qui l'a quittée. Qui a fait la connerie ? Je ne sais pas. Apparemment, c'est Jonathan. C'est la personne qui quitte. Enfin, pour moi. Qui a quitté ça ? On le sait, on peut le retrouver sur Internet, mais je ne l'ai plus en tête. Donc, qui a quitté ? C'est factuel, ça. C'est Jonathan qui a quitté Sarah. Ok, donc pour toi, c'est Jonathan qui était encore amoureux pendant le tournage. Non, pour moi, c'est Sarah. Ah, c'est Sarah ? Pour moi, je pense que c'est Sarah. Parce que si elle a encore une grande fierté, elle n'assume pas le fait d'être quittée. Et ça, c'est vrai, quand tu te fais quitter, ça veut dire qu'il y a une raison. Tu vois, il y a une erreur, il y a un truc, il y a quelque chose. Donc, pour moi, je pense que Sarah aura toujours des sentiments pour Jonathan. Après, ils avaient des projets, c'est tout à fait normal. Ils avaient une vie, ils sont restés quand même très longtemps ensemble. Donc, pour moi, c'est normal. Tu as toujours… Quelqu'un qui t'a guitté, tu auras toujours un petit sentiment pour la personne. Je te propose de découvrir une vidéo de Romain qui réagissait, que tu n'as pas vu au moment où on enregistre. Tu peux la tester. Tu sais, il réagit justement à ta brouille avec Sarah Lopez. Écoute et tu me dis si tu es d'accord avec lui. Elle a eu une réaction normale. Elle ne m'a pas poussé à faire… Si j'ai envie de le faire, je le fais. Enfin, tu vois, je suis assez grand pour me contrôler et… Non, elle ne m'a pas encouragé. Elle a eu une réaction normale. C'est tout. Lors d'une question-réponse sur Insta, Sarah répond « Moi, je ne cracherai pas sur elle, donc sur Mélanie, parce que ça a vraiment été une amie. Donc, je ne cracherai jamais sur elle, même si je suis très énervé de sa réaction. Le « Moi, je ne cracherai pas sur elle », est-ce que c'est une façon, une manière de dire qu'elle se comporte en vraie amie, contrairement à Mélanie ? Je pense que là, à ce moment-là… Parce que je lui en veux, Sarah Lopez, mais sur un autre point. Lequel ? Je vais y venir. Je pense qu'à ce moment-là, Sarah Lopez, elle s'est dit « Bon, je vais la jouer plus mature, plus intelligemment. Je ne vais pas lui cracher dessus, je ne vais pas l'insulter, etc. » Elle a été plus mature ici. Mais là où j'en veux à Sarah Lopez, c'est qu'elle s'est servie de ce prétexte-là, du prétexte que j'étais un menteur et que je l'ai manipulé. Comment elle avait dit ça ? Elle a dit « Ouais, Romain, je suis désolé, Mélanie, mais en fait, c'est Romain qui m'a manipulé, qui m'a menti. » Elle se sert de ce prétexte-là pour présenter ses excuses à Mélanie. C'est ce qui a été dit ? « Oui, alors oui. » Elle m'a dit « Oui, alors dans les messages, preuve à l'appui, je te montrerai. » Elle me dit « Tu n'as pas à m'en vouloir à moi, tu n'as qu'à en vouloir à ton mec. » À la rigueur, d'accord, mon mec, il m'attège. Dès qu'il est parti, il arrive à des cœurs brisés. De toute manière, ce n'était pas mon mec, que je le dis bien, en vrai de vrai. On se tréquentait, mais ce n'était pas vraiment officiellement mon mec, même si je l'aimais et qu'il m'aimait. Non, non. Lui, il n'a pas de compte à me rendre, en vrai de vrai, même si j'aurais voulu. Par contre, ma copine, elle est censée être loyale avec moi. Lui, il fait ce qu'il veut. Par contre, que toi, tu ailles pousser des meufs dans les bras de mon mec, moi, c'est ça qui me dérange. Tu vois ? Et c'est ça la confusion. Maintenant, elle a dit qu'elle ne crachera pas sur moi. Oui, tu ne craches pas sur moi parce que tu craches sur mon mec pour dire que c'est lui le fautif. Cracher sur ton mec, c'est cracher sur toi ? Oui. Et oui, en fait, moi, en fait, oui, je crache, mais en disant la vérité. Je crache vérité. Tu vois ? Parce qu'en fait, tout ce que j'ai dit, c'est tout ce qui s'est passé. Pour moi, ma copine, elle a encouragé des meufs à aller sur mon mec alors qu'elle savait très bien que j'étais en train de pleurer à Paris parce que j'étais amoureuse de ce mec-là. À la rigueur, tu veux faire ta séquence, tu vois ? Fais autre chose. Ou sinon, abstiens-toi par respect pour moi. J'aurais préféré qu'elle fasse rien. Et elle avait énormément d'autres histoires sur lesquelles se mêler. Ouvrons un nouveau chapitre ensemble. C'est le chapitre Mélanie ORL. Je suis désolé, mais on va en parler un petit peu, Mélanite. Je te fais découvrir une vidéo. C'est Romain. Romain ? Romain Ben ? Ouais. C'est Romain, oui. Bah oui, j'essaie d'attirer ton attention parce que je sais que dès que je dis Romain, tu es attentive. Non mais Mélanite, c'est la seule qui en interview répond à ses SMS, ses WhatsApp. Non mais non, on s'est promis ça dans notre contrat. Dès qu'on arrive, il envoie un message, on répond. Ah genre, même en plein interview ? Mais là, c'est toi, tu m'autorises. Bien sûr. C'est la première fois, je suis amoureuse comme ça. Bah oui, bien sûr. Mais regarde, il est là aussi. Mélanie ORL qui te fait du charme, elle a dit en te voyant, je vois un beau brin, cheveux long, peau mat, beau sourire, il a de grandes épaules, j'adore. C'était ton genre de femme, Mél ? Enfin, Mélanie ORL. Ouais, ouais, ça va. Ça va. Parce que ça, elle a découvert Mélanite. Elle l'a dit sur les réseaux, elle a dit. J'avais pas de... Attends, tu lui écris après. Ah non, t'as le rire. Non. Je peux lui faire le bateau. t'es dans la merde. Je sais que c'est une fille qui me plaît physiquement, forcément. Mais pour l'instant, c'est tout. Par contre, c'est vrai qu'à la diffusion, je découvre son côté, son personnage un peu plus sensible. C'est Mélanie ORL qui a rapporté en story. Elle répondait à Mélanite et elle a commenté, elle a dit, oh putain, les foudres de sa femme, je suis morte pour la suite. D'où t'es morte pour la suite ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle va voir, Mélanite, qui va faire qu'elle est morte pour la suite ? Ah. Non, mais je pense que quand elle dit ça, c'est... Mais c'est normal aussi. On s'est rapprochés un peu dans l'aventure. On sent que, en tout cas, on sent... Arrête. Je m'envoie la facture. C'est pas moi, c'est Mélanie ORL qui l'a dit. Non, mais en tout cas, dans les épisodes, on sent qu'il y a une ambiguïté. Voilà. Non, mais il est honnête. Et c'est une télé-réalité, Mél. Non, non, il faut arrêter de dire que c'est une télé-réalité parce que quoi qu'il arrive, on ne te force pas à... Mais tu l'as fait, tu l'as fait toi aussi. Oui, mais quoi qu'il arrive, ça veut dire que tu plais... Et juste avant, tu viens d'insister en mesure que vous n'étiez pas ensemble. Oui. Donc, je vais t'expliquer. Voilà, je plaide pour Romain. D'accord. Oui. Lui, il a fait ce qu'il voulait, machin et tout. Il a dragué Mélanie ORL. Moi, maintenant, de base, tu as vu que dans... Si on l'a vu, bien mes stories, au départ, comment dire... Au départ, je rigolais avec Mélanie ORL. Ça ne me dérangeait pas qu'il la drague parce que Mélanie me l'avait dit qu'il s'était dragouillé. Donc, pour moi, écoute, ils se sont dragués, accrochés. Elle sait ce qu'elle fait quand même, Mélanie ORL. Elle te prévient en amont parce qu'elle sait qu'elle va avoir les foudres sinon. Oui, parce que quoi qu'il aille, quand je suis arrivée dans l'aventure, ben, en fait, ils m'ont tous sauté dessus. Ils me disaient des trucs mais très vagues. Et pourquoi aujourd'hui, j'en veux à Mélanie ORL, je vais te le dire. Parce qu'en fait, dans un... sur un canapé, machin, ils sont en tête à tête les deux et elle commence à lui dire écoute, toi, tu es ici, tu essaies de régler ta problématique. Elle, elle est là-bas. Donc, les gens, ils ne changent pas. Donc, toi, tu vas évoluer. Donc, il vaut mieux lâcher l'affaire entre guillemets, tu vois. Donc, toi, qui est en train de me lécher les pieds depuis que je suis arrivée dans la maison, qu'on est soi-disant copine, que je te vois, que tu viens à l'anniversaire de mon mec, que je t'appelle, que machin, on se voit, qu'on dîne chez Inès, machin, tout ça. Donc, toi, tu as osé dire que les gens ne changent pas et qu'il fallait qu'ils me quittent, tout ça, pour qu'ils se mettent avec toi. Non. Ça, c'est trop. Ça, pour moi, c'est une valeur que je ne peux pas respecter. Ça veut dire encore, tu veux, tu veux, tu veux, enfin, encore, tu veux chercher avec un mec, il n'y a aucun souci. Je n'étais pas avec. Et toi et moi, on ne se connaissait pas, tu n'as aucun compte à me rendre. Par contre, tu ne me connais pas, tu me casses du sucre sans me connaître, tout ça, genre, pour m'humilier, pour me salir, me rabaisser devant mon mec pour qu'il choisisse toi et que moi, il m'oublie. Ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que tu as dit à certaines personnes que je n'aurais jamais dû calculer. Je savais qu'il y avait des rats dans la télé-réalité, mais à ce moment-là, c'est qui le rat ? C'est elle. Mélanie Orel. Oui. Critiquer une fille que tu ne connais pas du tout pour se taper un mec, écrasée pour briller, après, ça vient me lécher les fesses, vive l'hypocrisie, mais si on m'avait dit ça avant, ça se serait passé autrement. Tu t'es sentie trahie ? Oui, complètement. Ça veut dire que là, le problème, c'est que je me sens comme une conne. Ça veut dire que quand je vois au fur et à mesure les images et c'est ce qui se dit, mais heureusement que j'étais amoureuse. Heureusement que je suis amoureuse. Parce que sinon, ça, ça ne serait pas passé comme ça. Si on m'avait dit point par point tout ce qui s'est passé, je ne serais jamais copine avec la moitié des gens à l'intérieur. Moi, pour moi, j'appelle ça une trahison. Ça veut dire que moi, quelqu'un que j'ai critiqué comme ça, je ne peux pas être amie avec elle après. Je ne peux pas. Je ne peux pas être proche, je ne peux pas lui raconter ma vie, je ne peux pas raconter la sienne, je ne peux pas la voir, je ne peux pas. C'est mes principes. Et de toute façon, on va pas sentir cette technique de merde, ça n'a jamais réussi à personne. Et voilà. Donc, les hypocrites trop peu pour moi. Et pourquoi Julie Bertin, elle a dit de Romain sur les réseaux sociaux, il nous fait un drama pour rien alors que trois jours après, il dira qu'il avait Mélanite en tête, il faut arrêter les conneries et de dire, tu as joué avec mon cœur à une meuf qui connaît depuis deux jours. Quand il dit, je t'ai confié mon cœur, c'est parce qu'ils se sont confiés, sur lui, ses rapports passés, sur comment il est, comment il aime. Et Romain, c'est quelqu'un qui se confie très peu. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Ils ne sont pas pécho, ils n'ont pas tac tac. Voilà. Ils ont été proches, ils ont voulu séduire, ça ne s'est pas fait. Fin, point final. Tu me parles de la chaîne YouTube dans laquelle tu apparaît énormément, Ben, avec deux N. Oui. Alors, avec mon chéri, on a créé une chaîne YouTube vu qu'on adore faire des vidéos, on adore faire des challenges et on adore aussi se prouver des choses à nous-mêmes. Donc, je vous invite tous à aller regarder toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube où vous allez découvrir des anecdotes, vous allez découvrir 24 heures en voiture, vous allez découvrir des réactions sur des réactions sur les téléréalités, vous allez découvrir aussi les meilleurs cadeaux pour au moins de 50 euros et aussi plein de vidéos à venir, de la cuisine. Mais c'est que vous êtes créatifs. C'est gentil, c'est grâce aux gens. En fait, tu as vu, quand on met une vidéo, on dit que si vous avez des... Des idées. Des idées, vous les mettez et on sélectionne les meilleures. Donc, vous aussi, si vous avez des idées, on attend les commentaires. Nel, merci pour cette interview en toute intimité. C'est quoi ce faux sourire ? Merci, je suis contente. Bah oui, bien sûr, tu es très contente. On a passé un bon moment ensemble. Tes réseaux sociaux, ils sont inchangés. Ton compte Instagram, c'est Melanite avec deux T. Melanict, voilà, on le sait, G-H-T-T. Ton compte Snap, c'est Melanite. J-N-T-T sur Snap. Sur Snap, c'est... Melanict. Ah non, Melanict, c'est sur Instagram. Non, c'est sur Snap, tu as raison. C'est sur Snap. Melanict, deux T. De toute façon, j'ai la pastille bleue. Mais de toute façon, tout est ici. et le TikTok, c'est Melanict off. La chaîne sur laquelle tu apparaît avec ton conjoint, c'est Ben. B-E-N-N. Les Ben. Ça, c'est du côté de YouTube. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours, des confidences en toute intimité. Et bien évidemment, vous prenez bien soin de vous parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501